Bonjour Gwenola et bonjour Joël. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Merci encore d'avoir pris le temps de passer du temps avec moi sur ce sujet. Je voulais commencer par parler du Covid-19 puisque c'est d'actualité malheureusement depuis quelques mois et on a l'impression que ça va durer. Le Covid-19, je trouve personnellement que ça a été comme un révélateur de ce qui se passe dans les prisons autant américaines que françaises, que belges ou ailleurs. Peut-être Gwenola, tu pourrais commencer par nous parler des enjeux posés par ce que le Covid a montré et donc plutôt par les politiques sanitaires en prison. Oui, alors c'est un sujet effectivement important lorsque l'on regarde à la fois le traitement des prisonniers et puis les inégalités sociales devant les crises sanitaires, les catastrophes. Les catastrophes ne sont jamais des catastrophes naturelles, on le sait bien. Mais c'est un sujet en plus qui nous tient à cœur. À Joël et moi, on avait publié il y a quelques temps un article sur cette question-là, la question de comment les prisonniers sont affectés par à la fois les ouragans qu'il y a aux États-Unis, les incendies, les vagues de chaleur, etc. Et ce qui s'est passé avec le Covid, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, n'a fait que renforcer ce qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire de grandes inégalités, de grandes inégalités d'accès dans les tests, dans les moyens de se protéger. Par exemple, il faut savoir que dans la plupart des systèmes carcéraux, le gel hydroalcoolique est interdit en détention, sans compter que les masques en général sont aussi interdits, soit disant pour des raisons de sécurité. On sait aussi que les prisonniers sont de plus en plus âgés parce que les peines sont de plus en plus longues. Donc, on a une population qui est extrêmement fragile d'un point de vue sanitaire, mais aussi sociale, avec des manques de ressources, parfois des manques aussi de compétences sociales qui permettent de mettre en place les gestes barrières, etc. Et donc, ce qu'on redoutait très vite au début de l'épidémie, c'est-à-dire que les prisons deviennent des foyers de contagion, c'est avéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les principaux foyers d'épidémie, c'est soit les abattoirs, soit les prisons, donc avec des prisons qui deviennent des lieux de contagion à travers à la fois les personnels pénitentiaires, les personnes qui interviennent en détention, les sorties, les entrées. Il y a souvent cette idée assez fausse que la prison est un lieu fermé. En fait, les prisons sont des lieux de circulation. Il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent dans les prisons. Donc, aujourd'hui, on est à 65 000 cas dans les prisons états-uniennes, 6 000 dans les prisons californiennes, avec des situations extrêmement variées. Des endroits où on a des prisons, il y a plus de 90 % des personnes qui sont contaminées. Donc, ce qui résulte de ça, c'est qu'il y a un emploi extrêmement massif de mesures de confinement à l'intérieur même des prisons. C'est-à-dire que des mesures qui, auparavant, étaient limitées à certains quartiers, c'est-à-dire le fait que les prisonniers ne peuvent pas sortir de leurs cellules, sont extrêmement isolés, devient généralisé à des établissements entiers. Donc, un renforcement, on peut dire, du régime disciplinaire dans les établissements. Et puis aussi, pour ce qui concerne les relations avec les proches, une des mesures les plus souvent prises a été l'arrêt des parloirs. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la problématique auxquelles sont confrontés les prisonniers et leurs proches aujourd'hui dans les pays qui commencent à déconfiner, comme en France et en Belgique. Et je pense que, Joël, on sait un peu plus là-dessus. Concernant, du coup, la France et la Belgique, les thématiques que Guanola a abordées, elles se retrouvent très largement, en fait, avec à la fois la suppression des parloirs, la suppression des parloirs, la mise à l'arrêt des activités, les problèmes de manque d'accès ou d'impossibilité d'accès aux masques, aux gants ou aux jets hydroalcooliques, et aussi des questions de suivi de soins et d'interruption de soins. Dès le 17 mars, peut-être que vous en aurez entendu parler, mais il y a eu des revendications et des révoltes, que ce soit en France ou en Belgique, avec des lettres qui demandaient, par exemple, l'accès à ces masques ou à ce gel hydroalcoolique, des possibilités de garder contact avec des proches, que ce soit, en tout cas, de garder contact par l'inquiétude qu'il peut y avoir pour les proches qui sont à l'extérieur. Ça a concerné les prisons, mais aussi les centres de rétention administrative, par exemple. Dans les mesures qui ont été prises en France, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été diagnostiquées positives au COVID-19, il me semble plus de 500. Mais ça pose aussi la question des tests, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont non testées, mais qui sont pensées montrer des signes du COVID-19. Ça pose aussi la question de combien de personnes sont testées. Il y a eu, dans les annonces gouvernementales, l'idée qu'il y avait une série de mesures qui ont été prises dans le but de libérer une partie de la population pénale. Et c'est là aussi qu'on peut se demander, des personnes qui sont en prison, c'est là aussi qu'on peut se demander comment on peut se situer, d'un point de vue abolitionniste, par rapport à ça, parce que ce sont certaines personnes, ce sont des personnes qui sont condamnées à tel ou tel ou tel type de peine à l'exclusion d'une autre, ou des personnes à qui il reste une partie de peine qui peuvent être libérées. Donc, en fait, c'est assez marginal. Et ça contribue, encore une fois, à faire un peu un... Bonola a parlé de l'augmentation des régimes de sécurité de plus en plus drastiques. Ça contribue à reproduire l'idée selon laquelle il y a des personnes qu'on peut laisser sortir et il y a des personnes pour qui il faut prévoir des régimes encore plus sécuritaires de plus en plus. Voilà. Je voulais d'ailleurs, parce que tu as commencé, Joël, à parler de ce mot, « abolitionniste ». J'ai l'impression qu'il y a quand même une éducation vraiment à faire autour de ce sujet par rapport aux gens et à la population générale, et aussi une éducation de qui peuple les prisons, ou quel type de population est majoritairement en prison. Parce que je sais qu'autour de moi, si je parle de l'abolition des prisons, on me dit toujours, « Et celui qui viole une petite fille de 12 ans ? » « Et celui qui tue son voisin, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? » Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est votre sujet. Quel genre de population trouve-t-on en prison ? Est-ce que c'est des meurtriers et des violeurs en majorité, ou pas tout à fait ? Tu veux répondre, Joël ? Oui, j'y vais. Alors, qui est en prison, c'est quelque chose qui est assez vérifiable dans les prisons des pays occidentaux. C'est les personnes issues des milieux populaires, issues de l'histoire de la colonisation et des migrations. Contrairement à ce qu'on peut penser, être en prison, ça n'arrive pas à n'importe qui. C'est très marqué socialement, et puis c'est très marqué en fonction du genre, puisque c'est essentiellement des hommes qui vont en prison. Dans tous les pays occidentaux, on a moins de 5% de femmes parmi les personnes incarcérées. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est important, à mon sens, de voir, c'est que la question de la prison, c'est évidemment les gens qui sont à l'intérieur, mais c'est aussi les effets de la prison sur le reste de la société, sur certaines communautés en particulier. Et je pense que, en tout cas, c'est ce à quoi je m'emploie dans mon travail, c'est que lorsqu'on déplace la focale de juste la prison à ce regard un petit peu plus général, ce qu'on voit, c'est que la prison aussi impacte énormément les femmes, puisque lorsque les hommes vont en prison, il y a beaucoup de femmes qui sont impactées, puisque c'est souvent d'elles qu'on attend un travail de solidarité matérielle, émotionnelle. Et donc, certes, les hommes vont beaucoup plus en prison que les femmes, mais l'existence de la prison affecte la vie des femmes. Et je pense que, et là je vais faire le lien avec ta question sur l'éducation, l'expérience de la prison, l'expérience d'avoir des proches incarcérés, est une expérience qui n'est pas exceptionnelle dans certains milieux sociaux, dans certains quartiers, par exemple les quartiers populaires. Et je pense que, davantage que la question de l'éducation, qui est certes importante, parce que, et j'aime bien l'expression d'une grande abolitionniste qui est Rousse Maurice, qui parlait d'addiction au pénal, et je pense que cette expression est assez révélatrice, de cette façon dont, pour beaucoup de gens, il y a cette impensée, qu'on puisse sortir du système pénal. Donc, il y a certes cette question de l'addiction et ce sort de sens commun qui fait qu'on peut avoir du mal à penser en dehors du système pénal. En même temps, je pense que c'est aussi une question de conscience politique, parce que, selon l'expérience que l'on a, l'expérience sociale que l'on a du système pénal, il est beaucoup plus ou moins facile de penser cette abolition et d'avoir cette expérience sociale de l'hostilité sociale qui est portée par ces institutions-là. Donc, à mon avis, en tout cas, la façon dont moi je le pense, c'est beaucoup moins une question d'éducation et d'information. Je ne pense pas qu'on devienne abolitionniste simplement parce qu'on est outré par les conditions de détention. Je pense que c'est davantage une conscience politique de ce que fait le système pénal à notre société et quelles sont les populations cibles des politiques pénales. Joël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je rajouterai... Alors, c'est complètement dans la veine de ce que disait Gwendoza, mais effectivement, du coup, les profils des personnes, en gros, qui ont le plus souvent affaire au système pénal et qui, par exemple, se retrouvent en prison, elles appellent toujours à essayer d'aller voir au-delà des tribunaux eux-mêmes ou de la prison elle-même parce que c'est avant tout, par exemple, les personnes qu'on va retrouver dans la mécanique du système pénal sont celles qui, dans un premier temps, ont fait l'objet du travail policier et sont les cibles privilégiées de la police. Le statut social et le statut économique, il intervient à plein de moments dans le processus pénal. Par exemple, qui va se retrouver en détention provisoire et donc a plus de chances d'aller en prison ensuite pour des peines fermes. Et de la même manière, ce profil, en gros, des personnes qu'on retrouve en prison, il prend sens qu'à partir de l'idée qu'il y a des personnes qui, elles, pour leur part, tendent à échapper au système pénal. C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple de ce qu'on appelle du coup la criminalité en col blanc, par exemple, où ce type d'illégalisme, de comportement qui ne respecte pas la loi, il va y avoir d'autres types de mesures qui vont être des mesures d'arbitrage, par exemple, de négociations qui vont largement échapper au système pénal. Alors, ça ne veut pas dire, pour moi, qu'il faudrait que ces personnes-là aillent en prison, mais en tout cas, ça montre qu'on ne peut pas penser, en fait, les personnes qui sont les cibles du système pénal sans prendre conscience qu'en fait, il y a certaines catégories de populations qui sont les cibles privilégiées du système pénal. Et donc, il n'est pas aveugle ou neutre, comme il peut le prétendre, ou égalitaire. Oui, je sais. Ah, pardon. Gwéno, là, tu voulais continuer ? Je pense qu'on pourrait continuer longtemps sur cette question-là, mais juste parce que on parle beaucoup de la question des poursuites contre les agresseurs sexuels, les auteurs de violences sexuelles, avec cette idée qu'il faut multiplier les plaintes, etc. Mais on sait, par exemple, et je trouve ça extrêmement intéressant, et je pense que ça devrait questionner les mouvements féministes, que lorsque les agresseurs sont des personnes racisées, en clair qu'ils ne sont pas des personnes blanches, il y a davantage de probabilités qu'une plainte soit déposée. Et ça veut dire que le système pénal n'est pas neutre, et Joël l'a bien expliqué, mais aussi, les individus, dans les choix qu'ils font de recourir ou pas au système pénal, ne sont pas neutres. Il y a des biais de classe, des biais de race qui jouent. Ça me faisait penser, j'imagine que vous avez vu tous les deux le documentaire d'Ava Duvernay qui s'appelle 13th, et qui, elle, fait le lien entre fin de l'esclavagisme et débuts aussi des prisons et du prison industrial complexe comme quelque part un héritier de l'esclavagisme aux États-Unis. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce propos, dans ce que dit Ava Duvernay et beaucoup d'intervenants dans son film ? J'y vais, Joël ? Oui, merci. Je crois qu'on aura la même réponse. Il y a plusieurs choses à dire sur ce type d'analyse. Je pense qu'il faut employer le pluriel parce que le documentaire de Duvernay laisse d'ailleurs la porte assez ouverte à différentes interprétations qui sont aussi des débats d'idées qu'il y a aux États-Unis et on peut voir cette question de différentes manières. Il y a des personnes qui plaident pour l'idée d'une réelle continuité historique alors avec un certain nombre de choses qui peuvent être dites dans cette direction notamment le fait que un certain nombre de plantations dans le sud des États-Unis sont vraiment devenues des prisons en l'espace de quelques années après l'abolition de l'esclavage et on a vu effectivement que c'était la même population des hommes qui étaient auparavant esclaves et qui sont devenus prisonniers et qui ont travaillé dans le cadre du système pénitentiaire et puis il y a des analyses qui sont plus en termes de formes de continuité et de l'ordre pas exactement de la métaphore mais dire qu'il y a une forme de reproduction de ces inégalités sociales d'exploitation du travail des prisonniers mais il y a beaucoup de discussions sur sur qu'est-ce qu'on dit en fait lorsqu'on dit et c'est un slogan qui existe aux États-Unis que les prisons sont les nouvelles plantations c'est-à-dire que c'est un slogan qui est extrêmement intéressant et pertinent dans le sens qui rappelle les profondes inégalités raciales qu'il y a dans le système carcéral qui rappellent ces racines historiques en même temps aujourd'hui le travail carcéral dans quelle mesure on peut en faire vraiment la comparaison avec l'esclavage ça ça pose un certain nombre de questions alors certes il en a il en a certaines caractéristiques dans le fait d'avoir des populations qui sont extrêmement démunies qui sont souvent obligées alors là il faut mettre toujours un peu des guillemets mais en tout cas il y a des débats c'est-à-dire qu'on ne peut pas exactement dire que ça fait consensus qu'il y aurait une continuité historique point barre après ces débats-là ils sont extrêmement intéressants et pertinents et rappellent fondamentalement les inégalités raciales sur lesquelles repose le système carcéral après d'un point de vue européen en tout cas dans les analyses critiques et les analyses abolitionnistes du système carcéral je pense qu'ils sont que ce qui nous vient des Etats-Unis est une sorte d'aiguillon pour nous à vraiment renouveler nos analyses qui à mon sens ne sont pas suffisamment menées sur cette question-là il y a par exemple à la fois en termes de recherche mais aussi d'un point de vue militant insuffisamment de réflexions sur la question des prisons coloniales du bagne colonial de la question de l'esclavage et de comment qu'est-ce qui s'est passé historiquement dans le traitement des populations victimes de l'esclavage et cette question-là cette question je pense dont on devrait davantage s'emparer dans les pays européens c'est valable évidemment pour le Royaume-Uni c'est valable pour la Belgique c'est valable pour la France et donc je pense que c'est à la fois des analyses qu'on ne peut pas reprendre tel quel puisqu'on a des histoires qui sont différentes et en même temps vraiment un appel à élargir nos angles d'analyse quand je vous écoute en fait donc on parle vraiment de la prison et du système pénal dans le monde on va dire qui est quelque chose d'idéologique et de politique déjà puisque certaines personnes devraient aller en prison à la limite et n'y vont pas à l'école blanc etc et d'autres s'y retrouvent à chaque fois au niveau des minorités on sait aussi que ça a été prouvé que le but de la prison on ne sait pas trop ce que c'est mais en tout cas on sait que ça ne soigne pas les gens ça ne réhabilite pas les gens ça ne protège pas les gens non plus et du coup j'imagine que quand on se pose ces questions-là on en arrive on devrait en arriver du coup à un point de vue abolitionniste de dire puisque ça ne fait qu'empirer les choses pour faire simple il faut imaginer quelque chose d'autre et c'est là que je voudrais vous entendre du coup parce que être abolitionniste ce n'est pas un slogan on est d'accord c'est vraiment un programme un programme politique quasiment donc je ne sais pas qui veut commencer mais peut-être toi Joël pour toi être abolitionniste qu'est-ce que ça veut dire et en gros pratiquement parce que comment on pourrait arriver à l'abolition des prisons ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à l'abolition des prisons alors des prisons et du système pénal dans son ensemble je vais commencer à répondre à la première partie pour aller vite pour moi être abolitionniste ça veut dire affirmer c'est à la fois un programme et une position c'est-à-dire affirmer que le système pénal doit être supprimé et qu'il ne peut pas être réformé il doit être supprimé pour alors tu as cité une partie des raisons il il perpétue des oppressions sociales et il les renforce il dépossède les personnes à qui un tort a été fait de la manière dont ce tort va être réglé enfin va être pris en charge et s'il produit bien un mal certain il ne produit pas et il ne produit jamais le bien qu'il affirme produire le fait le fait qu'ensuite il ne peut pas être réformé ça vient déjà de de l'histoire des différentes réformes qui depuis la création de la prison par exemple ont annoncé que la prison devait enfin remplir son but mais elle ne le remplit jamais c'est ce qui fait que par exemple on peut se demander si c'est une hypothèse que fait Foucault c'est que finalement est-ce que la manière dont la prison fonctionne ce n'est pas exactement telle qu'elle est censée fonctionner et aussi tout simplement parce que les structures se dire que les structures sont toujours infiniment plus fortes que la volonté individuelle des agents il ne s'agit pas de se demander s'il y a de bons policiers ou de mauvais policiers s'il y a de bons gardiens de prison ou de mauvais de partir de l'idée que les structures en fait elles s'imposent à tous les individus qui sont dedans et que c'est elles qu'il faut détruire il y a une troisième chose mais qui va avec ça en fait c'est finalement se rendre compte que ce qu'on prend comme des évidences quasi naturelles la prison le système pénal finalement sont des créations assez récentes dans l'histoire humaine la prison pénale par exemple elle est née au 18ème siècle et l'abolition la critique radicale et l'abolition de la prison est née à peu près en même temps que la prison donc ça c'est une première chose pour ce qui est de la dimension du coup programmatique stratégique par exemple je ne sais pas si tu veux peut-être en parler sur les campagnes abolitionnistes contre la police aux Etats-Unis il y a eu par exemple une plateforme qui comprenait trois revendications principales qui étaient dans le bon sens je crois définancer désarmer et affaiblir et qui proposait du coup trois étapes menant à l'abolition de la prison alors pour revenir rapidement l'idée quand même c'est que définancer ça veut dire définancer la police mais aussi réallouer potentiellement les budgets dans d'autres secteurs par exemple dans le logement dans les transports ou dans la santé désarmer ça veut dire aussi ne pas penser que via d'autres armements par exemple les armes à l'étalité réduite il y aurait possibilité de transformer le travail policier mais vraiment supprimer de l'armement et affaiblir peut aussi avoir deux sens le premier c'est donc enlever du pouvoir à la police mais le deuxième c'est aussi construire des alternatives de manière à ce que les personnes dans les communautés dans lesquelles ils vivent aient un moyen en fait de répondre à la survenance d'un problème qui ne passe pas par la police mais du coup ça permet aussi de s'intéresser à des questions comme par exemple la justice transformatrice qui entend proposer des alternatives par exemple au recours à la police mais qui soit complètement différente parce que c'est une critique qu'on entend souvent c'est un point de vue qu'on entend souvent qu'en fait abolir la police ça reviendrait à pouvoir généraliser la vendetta individuelle ou la revanche ou la police privée ou chacun a ses armes non en fait ce que proposent des mouvements comme ceux de la justice transformatrice ce sont des alternatives qui comment dire qui à partir d'une communauté forte peut répondre à des actes comme ça et proposer des formes de contrôle social ou de médiation ou de protection pour assurer une sécurité qui ne passe pas par la police plus largement sur ces questions donc de programme et de stratégie il y a plusieurs manières de les envisager qui ont à la fois en Europe et aux Etats-Unis qui ont été mises en avant il y en a une juste que je vais dire en quelques mots l'idée que finalement va dans le sens de l'abolition du système pénal ou de ses parties ce qui même parmi les réformes qui sont proposées ce qui ôte au système une capacité à fonctionner ce qui enlève quelque chose de son pouvoir par exemple l'abolition du casier judiciaire et pose problème d'un point de vue abolitionniste des réformes des réformes qui sont dites positives ou non-abolitionnistes qui ont pour effet détendre un système détendre son champ et là par exemple on peut penser au brassier électronique qui va loin de supprimer la prison ou de la rendre caduc étant en quelque sorte le filet pénal et permet de faire passer plus de personnes à travers le système pénal donc voilà cette distinction entre réforme abolitionniste et réforme positive elle est une des manières dont l'abolitionnisme essaye de réagir au contexte dans le contexte actuel au contexte dans lequel les actions et les pensées se développent voilà avant de te laisser répondre je voulais d'ailleurs Gwenola parle pour moi est-ce que je ne t'entendais pas à l'instant je ne sais pas ah c'est bon ça va non non donc avant de répondre on a doucement on parlait de l'abolition des prisons tu as commencé à parler de l'abolition de la police Joël et c'est deux sujets très intéressants alors moi j'ai l'impression que quand on parle de l'abolition des prisons à la population à la population c'est encore plus c'est déjà plus simple qu'abolition de la police qu'abolition des prisons je pense que l'idée d'enfermer les gens de les mettre dans les cages etc je pense que il peut y avoir plus de gens à la limite qui comprennent que ce n'est pas une solution quand on parle de l'abolition de la police là je sais même autour de moi même des gens politisés etc ça devient beaucoup plus complexe en tout cas pour eux ou pour elles à imaginer déjà et aussi dans ce que tu disais Joël j'ai l'impression que il y a quand même cette chose où on a l'impression que l'être humain à la base s'il n'est pas contrôlé par un gouvernement une police ou des prisons c'est un animal sauvage qui va piller brûler etc je trouve que ça renvoie quand même une image assez pessimiste de ce que l'être humain peut être voilà donc désolé Guénola mais je te laisse je te laisse compléter j'ai pas compris Joël tu complètes ou moi je voulais te laisser réagir du coup Guénola parce que je t'ai coupé en fait encore une fois je pense que la possibilité ou pas d'imaginer l'abolition de la police elle est aussi socialement située c'est à dire que selon l'expérience que l'on a de la police on peut en avoir quand même ou pas une intime conviction que la police représente un danger pour soi alors je sais bien que le niveau des meurtres policiers n'est pas le même en Europe et aux Etats-Unis mais je vis dans un pays où je pense qu'on a forcément conscience que lorsqu'on appelle la police s'il y a des personnes racisées dans le lieu dans lequel on fait appel à la police on les met en danger et très sérieusement alors j'en ai cette conscience profonde je pense que cette conscience politique devrait être davantage répandue que oui d'appeler la police met en danger des personnes parce que les crimes policiers sont une réalité alors après l'imaginer ou pas l'imaginer je pense que là aussi il y a une forme d'impensé c'est-à-dire que plutôt que de penser l'abolition de la police comme de la prison comme quelque chose d'utopie quelque chose d'extrêmement compliqué je pense que c'est important de faire appel en fait au savoir immense que l'on a et que l'on met en pratique tous les jours pour régler des différents et des différents qui sont parfois extrêmement complexes ceux qui sont les plus complexes étant évidemment ceux qui nous relient à des personnes qui nous sont chères ou qui mettent en jeu des liens qui sont des liens intimes et en fait nous avons tous ce savoir-là et cette pratique-là la mise en place du système pénal donc de la police de la prison de la justice c'est une forme de délégation à des experts des experts de la prise en charge de certaines situations donc en tout cas une bonne partie de la pensée abolitionniste est une pensée qui travaille la question de l'autonomie l'autonomie des personnes l'autonomie des individus donc c'est ce sur quoi je voulais réagir à ce que tu disais mais je voulais aussi un petit peu revenir en arrière sur la question de qu'est-ce qu'être abolitionniste aujourd'hui et il y a un aspect de cette question qui me tient beaucoup à cœur en tant que féministe c'est la question de porter plainte ou pas puisque encore une fois c'est une question qui est aujourd'hui beaucoup discutée dans les mouvements féministes et je voudrais dire redire qu'être abolitionniste c'est pas une position morale de distribution des bons et des mauvais points on n'est pas plus ou moins abolitionniste parce qu'on n'a jamais fait appel à la police etc le recours des victimes à la police ou au système pénal c'est une manière pour les victimes de se défendre à un moment donné du point de vue des ressources dont elles disposent à mon avis c'est pas une question individuelle c'est pas une question de bon ou de mauvais comportement individuel c'est simplement le reflet à un moment donné que collectivement on manque de ressources à offrir à cette victime pour que cette victime puisse ne pas avoir besoin de recourir au système pénal et donc encore une fois l'abolitionnisme et être abolitionniste c'est pas suivre un code moral un code de bonne pratique mais plutôt de construire cette abolition et du coup c'est aussi une question qui me semble importante c'est que Joël évoquait la possibilité de penser l'abolitionnisme comme des étapes il convient tout de même d'avoir à l'esprit que ces étapes ne peuvent se penser que dans une remise en cause radicale du fonctionnement de la société qu'on parviendra pas à ces étapes sans dans une société capitaliste qui repose sur le suprématisme blanc sur le patriarcat et donc là c'est un petit peu un danger de tous ces discours et parfois ces incompréhensions qu'il y a actuellement sur l'abolitionnisme c'est que l'abolitionnisme est foncièrement révolutionnaire et ce ne peut pas se penser dans le cadre même de la société actuelle alors tout ça pour dire que certes aujourd'hui l'une des propositions stratégiques la plus discutée et qui est aujourd'hui la plus mise en avant c'est celle qui aux Etats-Unis réfléchit l'abolitionnisme par étapes avec cette idée de faire des propositions donc comme Joël l'expliquait de réformes qui vont dans le sens de l'affaiblissement du système pénal de la police de la prison en particulier mais on peut aussi penser l'abolitionnisme dans un cadre révolutionnaire avec cette idée de construisons la révolution et une société qui permettra de se passer de prison merci Joël tu veux rajouter quelque chose non non je suis d'accord avec ça et donc parce que toi d'ailleurs Gwénola on est toujours heureusement en plein mouvement MeToo en espérant que ça ne soit plus un mouvement mais que ça devienne quelque chose de non je vais dire quelque chose de constant en espérant que ça disparaisse mais pour les bonnes raisons et toi tu te décris du coup comme féministe abolitionniste et pour toi tu l'as déjà un peu expliqué les deux vont clairement ensemble alors que comme tu l'expliquais aussi de nombreuses femmes victimes par exemple d'harcèlement sexuel ou d'abus sexuels se battent pour envoyer leurs 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 abuseurs en prison donc qu'est-ce que tu peux répondre à ça alors moi j'ai pour principe comme je l'évoquais tout à l'heure puisque pour moi ce n'est pas des questions de l'abolitionnisme n'est pas une distribution de bons et de mauvais points et du coup ce que font les victimes pour moi ne rentre pas dans enfin voilà c'est je soutiens les victimes quelle que soit leur démarche après d'un point de vue abolitionniste j'aspire et j'espère contribuer à construire d'autres choses et pour moi ce n'est pas une contradiction le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui veuillent aujourd'hui porter plainte c'est juste l'état actuel de nos forces et de nos ressources collectivement en même temps cette possibilité de repourrir au pénal c'est aussi un privilège c'est un privilège qui est celui de certaines femmes qui peuvent avoir recours au pénal pour plein de raisons il y a plein de femmes qui ne peuvent pas avoir recours au pénal qu'elles soient sans papier même si elles ont le droit de porter plainte mais elles peuvent avoir aussi des raisons de ne pas le faire par crainte de ce que ça va impliquer d'avoir des interactions avec le système pénal ou parce que dans leur entourage il y a des personnes soit déjà criminalisées soit sans papier et puis pour recourir au système pénal il faut aussi être une bonne victime et avoir un bon récit de victime et on sait bien qu'aujourd'hui pour être entendu il faut être une bonne victime il faut avoir un bon récit de victime bref moi ce que j'essaie de faire c'est de développer une analyse féministe et donc forcément critique du système pénal et donc de poser une question qui est assez simple le système pénal protège-t-il les femmes et quand on pose cette question là bien sûr qu'on voit que le système pénal ne protège pas les femmes il n'y a qu'à voir l'étendue des violences faites aux femmes un niveau important de violence et pourtant des politiques pénales qui se durcissent et qui en même temps sont posées comme la seule proposition qui sont faites dans les courants dominants du féminisme et donc pour moi il s'agit d'un échec évident d'un échec évident depuis en plus plusieurs décennies c'est-à-dire qu'en gros depuis le tournant des années 70-80 les courants dominants du féminisme nous proposent uniquement que davantage de pénalisation davantage de prononcés de permes davantage de catégories pénales tout ça pour en arriver à des violences faites aux femmes qui ne diminuent pas qui sont à un niveau totalement scandaleux donc quand on pose cette question la prison protège-t-il les femmes ça oblige lorsqu'on répond négativement se dire mais en fait quelles sont les autres possibilités et comment réellement protéger les femmes et là on en revient un petit peu à ce qu'on pouvait évoquer un petit peu plus tôt lorsqu'on parle des structures sociales lorsqu'on parle du suprématisme blanc lorsqu'on parle du capitalisme lorsqu'on parle du patriarcat est-ce qu'on peut réellement penser qu'on en viendra à bout en s'appuyant sur le système pénal qui est foncièrement un outil inégalitaire dont l'objet même c'est de participer à la reproduction des inégalités et donc lorsqu'on regarde le système pénal lorsqu'on voit qui va en prison lorsqu'on regarde qui sont les auteurs de violences faites aux femmes qui sont en prison c'est quasi exclusivement des hommes issus des milieux populaires issus de l'histoire des migrations et de l'histoire coloniale et donc lorsque les courants dominants du féminisme proposent comme solution et comme stratégie de recourir davantage au système pénal en fait en clair faudrait qu'elles disent notre solution c'est de davantage criminaliser des hommes pauvres des hommes issus de l'immigration des hommes issus de l'histoire coloniale et donc d'assumer ce caractère profondément raciste des propositions stratégiques qu'elles font et puis pour parler encore un peu plus clairement parce que je pense que c'est nécessaire des fois de mettre un petit peu des chiffres sur tout cela on sait en population générale qu'on a au moins 3 ou 5% des hommes qui ont commis des viols là je parle strictement des viols au sens de la définition que l'on a en France qui évidemment varie selon les pays lorsqu'on parle les agressions sexuelles on est souvent au-delà de 10% des hommes lorsqu'on regarde le code pénal ou les peines encourues dans différents pays occidentaux pour un viol ou pour des agressions sexuelles on parle de peines de prison de peines qui sont parfois longues le viol est puni de 15 ans de prison en France et donc lorsque les courants dominants du féminisme appellent à davantage de criminalisation des hommes voire on entend des expressions comme rendre systématique le dépôt de plainte rendre systématique la punition en fait il faudrait dire en clair que le projet c'est bien de mettre plusieurs pourcents d'hommes en prison tous les ans d'avoir et donc à l'échelle de la France par exemple plus de 80 000 viols tous les ans donc en clair plus de 80 000 personnes qui devraient 80 000 hommes qui devraient être incarcérés tous les ans en France c'est à dire doubler la population pénale que l'on a actuellement mais dans un an c'est à dire que dans deux ans on aurait 160 000 hommes qui seraient incarcérés et dans trois ans 240 000 hommes incarcérés c'est à dire construire au moins 150 prisons par an c'est à dire construire au moins une à deux prisons par département c'est ça la réalité en fait des appels à criminaliser de façon systématique les violences faites aux hommes faites aux femmes pardon et donc pour moi d'être féministe et abolitionniste c'est de dire mais évidemment que ce projet il est à la fois irréaliste qu'est-ce qu'il nous apporte comme réparation face à ce crime de masse parce que les violences sexuelles sont des crimes de masse on mérite bien mieux que d'avoir des prisons qui se construisent dans tous nos départements et donc réfléchissons autrement parce qu'on est dans une impasse une impasse caractérisée aujourd'hui merci Guenola Joël si tu veux rajouter quelque chose je te laisse les mots de la fin sur une toute autre question du coup si tu veux compléter peut-être ce que dit Guenola ou j'ai fini à peu près mes questions je voulais peut-être aller une dernière avant qu'on enregistre Guenola tu me disais que depuis quelques semaines quelques mois même tu étais très sollicité par les médias etc c'est une bonne chose j'imagine est-ce que cette question bon c'est dommage qu'il ait fallu attendre la mort de George Floyd pour que ce débat devienne vraiment public c'est un débat qui existe encore une fois depuis des décennies mais c'est plutôt une bonne chose j'imagine de votre point de vue d'abolitionniste qu'on vous sollicite plus souvent je peux répondre un peu rapidement oui évidemment c'est une bonne chose avec toujours le risque de l'incompréhension de l'instrumentalisation de la récupération de ces idées là pour évidemment en faire quelque chose d'acceptable et finalement profondément réformiste il y a évidemment ce danger là après et là je parle dans le contexte états-unien il faut quand même se souvenir qu'il n'y a pas de génération spontanée c'est à dire que ce qui se passe aujourd'hui est le fruit aussi de décennies de travail politique de travail intellectuel je pense que tu as fait une bonne place à certaines de ces intellectuels dans ces interviews d'ailleurs donc il y a eu ce travail là qui a été fait depuis l'élection de Trump il y a eu aussi des mouvements extrêmement forts de solidarité avec les populations immigrées les personnes sans papiers qui ont permis quand même de populariser le slogan abolish ICE donc c'est la police de l'immigration donc ces formes de radicalisation dans les mouvements sociaux aux Etats-Unis encore une fois c'est le résultat d'un travail politique et c'est le résultat d'une situation politique qui est celle de l'incarcération de masse de communautés qui sont ravagées par les effets des politiques pénales des politiques de lutte contre les drogues guillemets à drogue et donc cette nécessité de repenser radicalement les conditions de prise en charge des problèmes auxquels elles sont confrontées Joël est-ce que tu veux rajouter quelque chose encore une fois ou alors une dernière chose peut-être ce serait que finalement en France il y a on a beaucoup parlé en tout cas des liens qui ont été faits par le féminisme par l'abolitionisme aux Etats-Unis par exemple entre l'institution de la police le complexe industriel carcéral et de finalement de prendre le système pénal comme un tout pour son abolition police, prison, tribunaux et finalement ce sont aussi des pensées qui se sont basées sur un abolitionnisme créé en Europe plus ancien dans les années 70 et qui a été complété critiqué remis à jour et en fait il y a beaucoup de choses pour les personnes qui se sentent ou qui veulent se renseigner sur l'abolitionnisme il y a beaucoup de choses qui sont du coup qui viennent des Etats-Unis et du coup il y a beaucoup de choses qui pourraient être à traduire à discuter à importer et puis il y a des lieux aussi des lieux qui sont finalement peu connus en France et je pense en particulier à la conférence internationale sur l'abolition de la prison qui regroupe des universitaires des militants des militantes des personnes qui ont été confrontées au système pénal dans ces différentes dimensions et voilà donc en fait il y a des lieux il y a des espaces il y a de quoi se renseigner et renforcer des luttes abolitionnistes et je voulais juste le mentionner et dire que c'est des choses qui peuvent enrichir ces combats et en Belgique vous avez le collectif La Claque qui est très actif et en France il y a l'envolée enfin il y a des groupes abolitionnistes en Europe Merci et ce qu'on peut faire aussi c'est si vous m'envoyez ces noms de groupes etc je les mettrai dans le descriptif de l'entretien Merci beaucoup Gwenola merci beaucoup Joël c'était très enrichissant Merci à toi Merci Merci